Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, la vente d'armes a été interdite sur tout l'étendue du territoire. Les armuriers ont été fermées dans 6 des 10 provinces que compte le pays. Une mesure qui vise à combattre la circulation illégale d'armes à feu qui a pris une ampleur inquiétante dans le pays. Les chefs d'État et de gouvernement participant ce dimanche à Brazzaville au premier sommet de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo ont signé la déclaration de Brazzaville. Cette déclaration institue une commission qui œuvrera pour la transformation structurelle des économies de la sous-région du bassin du Congo. Et puis le festival de musique jazz Kumbel de Bamako ferme ses portes ce lundi 30 avril. Pendant 8 jours, des artistes du monde entier ont partagé leur passion pour le jazz avec le public malien. Le gouvernement camerounais durcit le temps au sujet de la vente d'armes dans son pays. Une récente décision étant sur tout le territoire l'interdiction de vente d'armes. Ceci dans un contexte marqué par l'insécurité grandissante selon le ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandji. Plus d'explications avec Corinne Gamse. La vente d'armes est désormais interdite dans toutes les 10 régions du Cameroun. La décision a été prise le 26 avril 2018 par Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, à l'issue d'une rencontre avec les armuriers du pays. Une grosse déception pour ces armuriers qui espéraient, plutôt, une atténuation de la décision du 4 avril dernier, laquelle interdisait la vente d'armes dans six régions du pays, notamment dans la Damawa, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Centre, le Littoral et l'Ouest. Une mesure pareille, d'abord, elle est économiquement contre-productive, dans la mesure où ces armuriers, les responsables de ces armuriers payent les impôts. Si on veut contrôler, n'est-ce pas, la circulation d'armes, on n'a qu'à savoir la provenance, et puis ensuite ceux à qui on délivre les autorisations, et puis le reste se suivra. Selon les autorités camerounaises, l'état de la prolifération d'armes et le port illicite sont de nature à nuire. À la situation sécuritaire, marquée depuis quelques années par d'importantes crises. L'extrême-Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l'Est, le Gorf de Guinée, étant les zones crisogènes majeures. Selon les chiffres officiels, il existe actuellement 3 800 autorisations de port d'armes. Pourtant, plus de 27 000 armes seraient en circulation. On se rend compte que c'est un problème qui est en réalité en train de miner la sécurité continentale. Il y a une grande augmentation du fait même déjà de la mondialisation qui, par effet pervers, a entraîné un phénomène de défrontialisation. Et bien, à partir de ce moment, nous prenons des mesures, n'est-ce pas, qui sont idoines pour pouvoir rapidement arrêter le phénomène. En mars 2018, la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique centrale avait produit un rapport selon lequel environ 10 millions d'armes circulent de façon incontrôlée en Afrique centrale. Et dans le cadre de ces opérations de sécurisation des localités en proie à l'insécurité, les forces de défense et de sécurité camerounaises ont procédé à de nombreuses reprises à la saisie d'armes modènes ou de fabrication artisanale. Au terme des travaux du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat et du fond bleu du bassin du Congo qui s'est tenu ce dimanche 29 avril à Brazzaville, les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ont procédé à la signature du protocole instituant la Commission climat du bassin du Congo. Ces États entendent mutualiser leurs efforts en vue de se doter de politiques, stratégies et plans d'action climat à mettre en œuvre. Reportage notre correspondant, Deva Panso. Sept chefs d'États africains, parmi lesquels le roi Mohamed VI, Joao Lourenço, Faustin Arcange Touadera, Denis Asungesso, Ali Bongo, Théodoro Obiongema et Paul Kagame, ainsi que Moussama Ahmad Faki, président de la Commission de l'Union africaine, ont signé le protocole instituant la Commission climat du bassin du Congo. Objectif, mutualiser les efforts afin de renforcer la lutte contre les changements climatiques. Et le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective, des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Par ce protocole, les chefs d'État se sont aussi engagés à doter la Commission climat du bassin du Congo d'un budget afin de lui permettre d'accomplir ses missions. Pour certains acteurs du développement durable, l'initiative conjointe menée par les chefs d'État en vue d'accélérer l'opérationnalisation du fonds bleu est une avancée notoire. L'Afrique subit le contre-coup de l'effet de serre alors qu'elle n'est polluante qu'à 4%. Ce sommet est l'aboutissement de plusieurs réunions que nous avons commencées en ce que nous conservons en octobre 2017 ici à Pazaville. Il y a urgence de mettre en route ce fonds bleu qui pour moi est également un fonds social qui permet le développement des initiatives dans le domaine agricole mais également dans le domaine de l'élevage, en tout cas dans le domaine de l'alimentaire. Notons que c'est dans le but de passer rapidement à l'action conformément à l'esprit de la déclaration de Marrakech que ce sommet a été initié. C'est aussi grâce au sommet de l'action de Marrakech initié par le roi Mohamed VI en 2016 que furent créées les commissions dédiées à la région du bassin du Congo, à la région du Sahel et à la région des États insulaires. Du 1er au 4 mai 2018, Dakar, la capitale sénégalaise, accueille une mission tunisienne de prospection multisectorielle avec un volume d'échange vers le Sénégal, évaluée à 60 millions de dinars. La Tunisie entend ainsi faire de ce pays une plateforme pour le développement de ses échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne. Marcel Farba-Marron. En 2015, le volume des échanges de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne était évalué à environ 640 millions de dinars, soit à peu près 220 millions d'euros représentés par l'Afrique subsaharienne. En 2015, le volume des échanges de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne était évalué à environ 640 millions de dinars, soit à peu près 220 millions d'euros, représentant un peu moins de 3% des exportations tunisiennes, dont environ 60 millions de dinars vers le Sénégal. Des chiffres jusqu'ici peu reluisants et qui poussent les autorités tunisiennes à multiplier les coopérations avec les pays de cette zone du continent. Ce marché-là, il est resté à l'état des matières premières principalement. Les produits finis, semi-finis vers le Sénégal comprennent les produits agroalimentaires, les produits électriques et les matériaux de construction. On voudrait bâtir et construire sur ça pour évoluer un peu plus et faire du Sénégal éventuellement une plateforme pour la distribution et pourquoi pas la production de certains produits. Dans un tel contexte, Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter du 1er au 4 mai 2018 une mission tunisienne de prospection multisectorielle. Présidée par Slim Feriani, ministre tunisien de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, cette mission est organisée conjointement par la Tunisia Africa Business Council et la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie. La délégation tunisienne sera composée d'une quarantaine de chefs d'entreprise représentant différents secteurs d'activité, comme ceux de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, des BTP, ainsi que des technologies de l'information et de la communication, entre autres. Objectif, faire du Sénégal une plateforme pour la conquête des marchés voisins. Nous voulons également écouter nos amis sénégalais de tous les secteurs, du secteur économique, également nos amis sénégalais du côté politique, parce que nous pensons sérieusement et réellement que nous sommes complémentaires en tant que pays, en tant que pays africain, mais en tant que pays amis du Sénégal, nous sommes complémentaires sur plusieurs niveaux. Ça va de soi qu'il faut penser à une stratégie dans les années qui viennent pour accentuer nos relations sur tous les niveaux. Sur le plan politique, depuis le temps, nos relations ont toujours été excellentes, mais sur le plan économique, nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Le potentiel est énorme pour les deux pays. Donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour nos deux pays. Un forum économique qui aura pour thème Sénégal-Tunisie vers un partenariat durable, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et du parc industriel international de Diamniadio, des cocktails de networking, ainsi que des visites institutionnelles pour les entreprises participantes, selon leur secteur d'activité, seront au programme de ce grand rendez-vous économique. La huitième édition du festival de musique jazz, Koumben, qui a débuté le 23 avril, se clôture ce lundi 30 avril à Bamako, la capitale malienne. Plusieurs artistes venus du Burkina, de la France, des États-Unis, du Kenya, se sont produits sur la scène du festival et ont partagé leur expérience avec les jeunes lycéens maliens fans de jazz. Reportage, notre correspondant Mokhtar Barry. Initié en 2009 à Bamako, le festival jazz Koumben est à sa huitième édition. Les virtuoses d'y jazz tels Sheik Tidyansek, Thomas Gagliano, Suleymane Hakim et bien d'autres célèbres cette musique. Au programme, une série de concerts, des ateliers de formation à l'image de cet atelier d'initiation à la musique jazz au profit des jeunes lycéens et collégiens de la ville de Bamako. Le jazz prend ses origines en Afrique et ensuite, après, le jazz s'est retrouvé aux États-Unis, mais aujourd'hui, ici, particulièrement au Mali, cette musique n'est pas connue. Pourtant, c'est une musique qui rassemble. C'est une musique qui casse les barrières. C'est une musique d'amour. C'est une musique de paix. Donc, nous, nous pensons que c'est une musique qu'il faut continuer à enseigner et c'est une musique qu'il faut qu'on essaie d'installer et de faire accepter et de faire connaître par tous les Maliens. Sous le thème « La paix et la solidarité au Mali et dans le Sahel », des musiciens du Burkina comme Suleyia Kabako ou le groupe des femmes nomades Tarkit ont émerveillé le public du Blomba lors de cette édition 2018. Ils appellent les Maliens à se donner la main pour un retour définitif de la paix. C'est une opportunité de revenir sur scène à Bamako et de reconquérir nos fans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ici. Et de pouvoir parler de la paix. Parce qu'actuellement, notre pays est dans l'impasse et nous voulons vraiment la paix et l'union pour notre peuple, le Malien. Je demande la paix pour tout le monde. Riches, pauvres, grands comme petits, longs comme courts. Tout le monde veut la paix. Même les enfants qui n'ont pas encore nés d'abord, ils veulent la paix avant de venir. Donc on prie la paix pour Mali, pour toute l'Afrique, pour tout le monde entier. D'autres artistes comme Bill Akakura, un groupe kenyan, Kanku Kuyate participe à ce festival. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501